Franchise Expo, c'est le premier salon mondial pour une fois qu'en France nous avons une primeur, un leader. Nous sommes les leaders de la franchise en termes de ce salon, puisque nous sommes le seul salon aujourd'hui dans le monde à pouvoir présenter cette année plus de 400 enseignes. Et 400 enseignes pas dans n'importe quel contexte, dans un contexte qui ressemble à un contexte de centre-ville, de centre commercial. Quand vous allez à Franchise Expo, c'est un petit peu comme si vous vous promeniez dans un centre commercial ou dans un centre-ville. L'ensemble des franchiseurs qui sont là, sont là pour présenter leur concept, l'expliquer, l'exposer. C'est un petit peu comme une grande balade, une grande déambulation dans un centre commercial ou un centre-ville. Et au regard, par exemple, de nos concurrents, de nos homologues américains ou anglo-saxons, nous ne sommes pas du tout dans un salon avec un ensemble de chaises, de posters et de tables. Nous sommes dans un univers dans le monde du commerce. Le thème que nous avons choisi cette année est effectivement la franchise au pluriel. Qu'est-ce que nous voulons exprimer ? Nous voulons exprimer par là que s'engager en franchise, c'est un projet qui peut se faire seul, mais qui peut se faire à plusieurs, qui peut se faire en couple, qui peut se faire entre amis, qui peut se faire entre investisseurs. C'est un projet qui n'est pas simplement le projet d'un individu, mais qui peut être le projet de plusieurs personnes. La franchise n'est pas que de la franchise de couple. Maintenant, quand on est en couple, la franchise est nécessairement un projet de couple. Mais ce n'est pas nécessaire d'être en couple pour faire de la franchise. Être plusieurs dans un projet de franchise, cela peut donner du sens pour plusieurs raisons. Tout d'abord, à deux, on s'entraîne, on peut s'encourager. Et puis à deux, on est souvent plus fort. Et puis à deux, on a souvent plus de moyens financiers. La franchise n'est pas nécessairement un projet individuel. Et c'est vrai que, jusqu'à présent, nous avions surtout centré notre communication sur la franchise comme un projet porté par une seule personne. En fait, on voit bien que les chiffres nous donnent le contraire. Dans les études que nous avons, nous voyons bien qu'une grande majorité de nos franchisés ne sont pas seuls. Ils sont soit en couple, soit un projet entre amis. La franchise est tout simplement un modèle performant, notamment en période de crise. D'abord, les chiffres sont là. Nous faisons réaliser depuis maintenant plus de dix ans des études sur l'évolution économique de la franchise. Et nous voyons que la franchise en France se développe depuis une dizaine d'années d'une façon très régulière, entre 7 et 9 %, que ce soit en nombre de franchiseurs ou de franchisés, avec une évolution raisonnable et constante en termes de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que j'en tire ? J'en tire de cela quelque chose de très positif, qui est que nous ne sommes pas victimes d'un phénomène de bulle. La franchise s'est professionnalisée. La franchise a atteint son seuil de maturité. Nous croissons de façon régulière et notamment en période de crise. Moi, l'une de mes principales craintes était d'être victime de phénomènes d'opportunisme dans la franchise. Et donc d'avoir des croissances un peu exceptionnelles, non régulières, qui pour moi seraient plutôt inquiétantes. Le fait que nous croissions d'une façon linéaire, je le répète, entre 7 et 9 % tous les ans, c'est très très bien, voire 10 %, est pour moi un vrai signe. De sécurité et de stabilité de la franchise, très encourageant. Qu'est-ce qui peut expliquer cette réussite, cette croissance mature, professionnelle de la franchise ? C'est que la franchise est un système très sain. C'est un système, n'ayons pas peur des mots, c'est un système vertueux. C'est un système qui est basé sur un rapport gagnant-gagnant. Ce n'est pas un 20 mots dans la franchise. On est dans le monde du commerce. Et donc une franchise, c'est une relation entre deux commerçants indépendants qui ont décidé d'être en relation commerciale ensemble, de faire du business ensemble et d'avoir une relation rentable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada